bonjour et bienvenue sur la chaîne je m'éclate pour une partie de shards of infinity à deux un petit duel alors on mélange nos paquets celui qui a le blaster commence je te laisse tirer tu commences et maîtrise on va faire le marché on a omnis l'érudit pour piocher deux cartes on a le champion évocatus un drone minier à deux évocatus à nouveau pirate hérétique et un ermite fongique 3 et 3 dégâts 47 alors j'ai 5 je vais faire 3 et 1 alors d'abord je fais 3 je pioche une carte je fais un je pioche une autre carte et il me reste un pour monter ma maîtrise 1,2,3,4,5,6 alors j'ai 4 je prends moi celle-ci et on remonte de 1 et ensuite j'ai 3 dégâts un piocher de cartes 1,2,3,4,5,6 voilà pour 2 je prends ça ensuite je prends ça pour 2 je prends ça pour 1 je prends celui-là pour 2 je prends ça pour 1 je prends celui-là je sais pas si j'avais des dégâts du coup et je prends 1,2 maîtrise et ensuite j'ai 2 dégâts j'avais 2 dégâts j'avais 2 dégâts le piocher de cartes alors 1,2,3,4,5 alors 1,2,3,4,5 On va prendre ça pour 3. J'ai gagné 1 de maîtrise, j'ai que 2 cristaux. Je vais prendre ça et j'ai 7 dégâts. J'ai une carte. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défaut. Je vais bannir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ça et je remonte la maîtrise de 1. Il y a des dégâts ? Pardon, 2. J'ai 4 et 2, 6 cristaux. Je vais prendre un champion comme ça et augmenter ma maîtrise de 1. Ensuite, je gagne 3 points de vie et je te fais 11 dégâts. Donc, 6 sur lui et 5 sur toi. Piocher 2 cartes. T'as des fausses ? Là. J'ai une carte. Ah oui. Il y a de ne pas le laisser. Je gagne 1. Pour 7. Comme ça. Et 2 dégâts. Bon. Du coup, la maîtrise de 1 et forcément j'ai 4. 4 rounds. Je vais prendre ça et augmenter ma maîtrise de 1. Il n'y a pas de dégâts. Piocher 2 cartes. Je pense que vous jouerez ce champion piocher une carte. Vous pouvez baigner une carte de votre main ou de votre défense. Je vais prendre 2, 3, 4, 5. Et 3 dégâts. Je vais prendre ça. Et 3 dégâts. J'ai gagné un cristal et j'ai tuaché une carte. Ça me fait 3 cristaux. Je dépense ce cristal pour augmenter ma maîtrise. Ensuite, pour ici, j'ai gagné encore 1 de maîtrise et je pioche une carte. J'ai gagné encore 1 de maîtrise et je reprends 5 points de vie. Du coup, je suis à 12. J'ai 3 et 4 dégâts. Donc, je t'en fais 2 et 2. Il me reste 2 maîtrise. Je ne peux prendre que 10, malheureusement. J'ai 1 clochet de cartes. Cachet de cartes. Donc, on va toucher un clochet et la... Euh... Bon, ça suffit, 4, 5, 9, je ne vais pas mettre ça, euh... Combien de temps ? J'ai 5, et 4 dégâts, j'attends que tu aies fini, mais je ne vais pas... J'en prends que 2 du coup... Bon, quand même... 4, 5... Je prends ça pour 4... C'est bon ? Les 4 cristaux... Je prends lui... Je prends lui... Et augmenter ma maîtrise de 1... Et ensuite, je fais 4 dégâts, et je ne peux rien te faire... Non, pourquoi ? Ça fait 5, non ? 3 et 2 ? Ah oui, je tue lui, du coup... Pardon, je croyais que c'était 2 et 2... Alors... Je piocher une carte... Je piocher de la maîtrise... Après, j'ai 3... Après, j'ai 3... On va prendre ça... Encore piocher, là ? Super ! J'aurais pas pu en avoir beaucoup, moi... Combien de dégâts ? Euh... Je crois pas que j'en avais... D'accord... Non, non, je n'en avais pas... Ok... Alors... Là, j'ai 5 cristaux... Je vais faire... Hum... Hmm... Je vais prendre... Un asinox稱 de vide... Punaise... C'est pas possible... Ça, elle était pas mal, il manque un cristal, du coup... Euh... Hum... Donc, j'ai 5... J'en ai pris 1 à 2, il me reste 3... je vais prendre lui et ensuite j'ai lui je gagne 5 et je gagne 3 points donc 5 dégâts ah bonnet tu peux me les infliger à moi ? oui qu'est-ce que ça fait ? si tu joues deux autres champions tu pioches des cartes tu m'as dit 5 31 26 alors gagner 1 piocher une carte donc je m'en remonte ma maîtrise je pioche une carte gagner 5 de maîtrise oh ok ensuite gagner 1 pour une carte alors j'ai 4, 5, 6 pour 4 je prends ça il me reste 2 maintenant on augmente ma maîtrise non c'est une fois par tour quand on augmente ok j'espère que tu ne l'as pas fait avant c'est ce que tu aurais dû faire parce que tu aurais économisé tu aurais pu ne prendre une carte de plus en fait mais je n'ai pas augmenté alors j'ai augmenté et pioché une carte j'ai gagné 3 tu m'as fait des dégâts en fait non j'ai 3 cristaux je vais prendre je vais prendre je vais prendre lui 3, 4, 5 je peux baigner une carte de ma défausse j'ai 10 dégâts et j'ai 3, 4, 5 je vais prendre ça pour 4 voilà alors là on peut dire côté où ça combotte et côté où ça ne combotte pas des masses malheureusement pour moi parce que tu m'as fait combien ? 10 dégâts je reprends 2 parce que j'avais mon bouclier voilà j'aurais pu renvoyer un champion depuis ma défausse dans ma main ce qui m'aurait fait gagner 4 et 4 8 et 2, 10 malheureusement comme je n'ai pas de champion dans ma défausse il n'y a rien qui combotte donc ça ne fait que 6 et 2 dégâts qui ne servent à rien alors je vais prendre celle-ci ah non je vais prendre celle-ci et pour elle je vais augmenter ma maîtrise et c'est bon pour ce type ce tour alors lorsque vous jouez ce champion piochez une carte piochez deux cartes piochez deux cartes voilà c'est le côté qui convoque je suis désolée alors 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 je vais faire des fausses je vais faire des fausses je vais faire des fausses est-ce que j'ai les trois là oui donc je gagne 5 donc je vais faire des fausses donc je vais faire ça alors attention est-ce que tu avais les cinq les trois sortes différentes quand tu as joué celle-ci non donc non ah si révélé donc comme tu les as révélé ça s'active c'est bon c'est bon il faut faire gaffe à ce qui est marqué en fait jouer ou révéler c'est pas pareil en fait d'accord je vois la différence jouer il faut que tu les aies joué avant et révéler tu peux les révéler après en fait en cours de du coup je peux copier l'effet d'une carte non champion genre ça ouais voilà je vais faire ça je vais mettre un 26 ok voilà et je peux encore faire l'effet une fois de plus oui non mais ah oui et gagner 5 aussi t'as oublié ça donc deux fois 5 bah une fois de plus oui bah si je peux faire deux fois l'effet je comprends pas copier cet effet une fois copier l'effet d'une carte non champion c'est les deux bah je pense tu reprends 10 donc t'es à 30 et si tu pioches la carte c'est fini pour moi ah bah c'est fini pour moi pourquoi voilà parce que tu l'as déjà donc je disais il y a un côté qui combate et un côté qui ne combate pas voilà t'es sûr qu'on peut j'espère qu'il y aura une partie où il y aura un peu de un peu moins de on va pas dire de chance si tu peux le dire le kébon d'un bruit ouais mais t'es sûr qu'on prend les deux bah oui bah oui c'est l'effet de la carte donc voilà donc j'espère que cette partie vous a plu vous avez pu voir qu'il y avait des combos qui étaient pas mal bon de mon côté c'est dommage j'aurais j'aurais pu déjà j'avais 39 points de vie j'étais bien barré et puis voilà là ça commençait un petit peu à comboter malheureusement pour moi bah t'avais 39 et je pouvais c'est l'infini ah c'est l'infini oui ah pardon voilà et en plus ça branche alors à bientôt j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous des pouces levés si ça vous a plu pourquoi pas s'abonner pour voir d'autres parties il y aura la revanche 1 contre 1 bientôt allez au revoir à bientôt C'est bon ?